Bon, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais le Nutella est de retour au témoignage. Puis on dirait que chaque lancement, je me dis que je préfère un petit tic-toc. Fait que j'ai le Co-Brew au Nutella. Puis ce qui me semblait le plus intéressant, c'était le 300 avec du Nutella en intérieur. Donc c'était les deux choses que j'ai prises, que je voulais goûter. Il y a vraiment plusieurs années, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des affaires au Nutella. Mais c'était comme un beigne en forme de fleur. Puis il y avait du Nutella au milieu. Puis tu pouvais enlever les pétales. C'était super bon. Fait que voilà à quoi ressemble le petit Co-Brew. Il est vraiment très brun, là. D'après moi, ça va être assez chocolaté. Je ne sais pas si ça va être mon préféré. Fait que ça, je vais l'essayer. On dirait que les Co-Brew, ils goûtent tout le temps un petit peu la même affaire. Le goût du café est toujours le même, ça je comprends. On dirait que ça ressemble pas mal à les autres. Mais c'est chocolaté, là. Mais je ne serais pas prête à dire que ça goûte le Nutella. Ben, non, attendez. Il y a quand même le goût du Nutella parce que quand tu te concentres, là, tu goûtes les noisettes puis le chocolat. Mais on dirait que le goût de leur Co-Brew prend vraiment le dessus sur tout le reste qui est la mousse qui est sur le top. Mais ça, leur Co-Brew, il n'est pas mauvais. Ce n'est pas le meilleur du monde, mais il n'est clairement pas mobile. À choisir, moi, c'est sûr que je ne bois jamais le Co-Brew. Parce que si, mettons, je vais au Tim, je vais souvent prendre un latté, tu sais, avec une dose d'espresso. C'est plus mon genre. Mais si vous aimez les Co-Brew sucrés, puis que vous n'avez pas accès, genre, à un Starbucks, je trouve qu'ils peuvent faire la job. Mais c'est sûr, j'en bois quand il y en a un nouveau. Mais après ça, je n'en prends plus. Fait que voilà. Je ne dirais pas que c'est mon top préféré, mais il est quand même bon. Puis je comprends ce qu'ils veulent dire, chocolat, noisettes. Mais j'aurais aimé avoir vraiment un goût plus prononcé de Nutella. Ceci dit, d'après moi, dans le croissant, il n'y aura pas de problème. Parce que ça, c'est vraiment du Nutella qui est dedans. Fait que si vous voyez, c'est un petit croissant qui est coupé en deux. Qui est avec du Nutella à l'intérieur. Puis du petit sucre en poudre. Donc, le croissant, comme je m'y attendais, ça, c'est vraiment bon. Parce que c'est un bon croissant. Bien, un bon croissant. Il est quand même broussillant, je l'ai trouvé bon. Avec du Nutella à l'intérieur. Ça, on ne peut pas se tromper, je trouve. Fait que, entre les deux choses, je pense que ça va clairement être le croissant mon préféré. Puis je le reprendrai, mettons que je veux un petit sucré, même que je n'ai pas le goût d'un muffin. Fait que, c'est ça. Puis sinon, il y avait d'autres choses au Nutella sur le menu. Il y avait un bang, mais cette fois-ci, il n'est pas en flore. Il y a de l'air d'être vraiment plus basic. Puis il me semble qu'il y avait aussi un biscuit de luxe. Fait que vous me direz si vous avez essayé. Puis, voilà. Comme je vous dis, celle-là, 10 sur 10, je recommanderais le cold brew. Ça dépend si vous aimez normalement les cold brew au team ou non. Mais je trouve qu'il n'est pas assez prononcé en goût de Nutella. Fait que voilà. Bye!